alors donc bonjour on va essayer de résoudre cet exercice donc on a ici une poulée on a donc deux masses m à m2 les forces de friction sont négligeables et est aussi celle celle de la poulée donc ce qu'on va faire on va essayer de tracer la masse m1 et la masse m2 bon première chose on va essayer de placer notre repère donc notre repère dans ce genre de problème on aimerait toujours travailler avec un repère x et y je vais mettre l'axe x avec en rouge et l'axe y en vert donc ça c'est y et ça c'est l'axe des x en rouge donc dans cette situation peut-être que j'aurais pas besoin de l'axe y mais je pense qu'il est une bonne pratique de placer toujours les axes comme ça si la question sera différente ou on a d'autres types de problèmes on saura les résoudre donc si je place mon axe je vais placer mon axe x ici donc ça c'est mon axe x et je vais placer mon axe y comme ça donc ça c'est y je sais qu'il n'y a aucun mouvement sur l'axe des y mais je vais le faire quand même peut-être que je vais l'effacer après donc si on voit bien que on sait que que cet objet enfin l'objectif c'est de calculer l'accélération je sais que cet objet il doit aller soit de ce côté du côté m2 soit du côté m1 donc je vais prendre une direction par hasard cette direction je vais prendre une direction comme ça je peux mettre ça cette direction positive c'est à dire que mon mouvement il va descendre du côté de m2 mais de toute façon ça change rien dans les calculs si je trouve que l'accélération est négative ça veut dire que ma direction était le contraire et ça est le jeu et c'était finalement un qui descend ok donc là je prends le je vois mon repère donc mon repère si je trace uniquement le rouge je vais effacer le vert parce que je n'ai pas besoin du y en fait mais ça m'a permis juste de placer mon mes axes donc là j'ai mon axe x et l'axe x donc s'il vient de ce côté pardon donc mon axe x il vient comme ça il vient comme ça et on arrive là ça c'est toujours la direction positive ok c'est du sens que ma direction positive elle est comme ça ok ok donc là je vais passer aux formules la formule me dit que la somme des forces la somme des forces pendant que je l'écris en noir la somme des forces est égale à la masse totale fois l'accélération maintenant quelles sont les forces qui sont sur ce notre système je vais prendre une couleur je vais prendre la bleue donc il y a toujours le poids P2 qui est égal à M2 fois G et de l'autre côté on a le poids M1 les poids sont toujours dirigés vers le bas P1 qui est toujours M1 fois G donc je reviens à ma formule ici la somme des forces c'est la masse totale fois l'accélération donc il y a P2 plus P1 est égale à la masse totale qui est M1 plus M2 fois l'accélération maintenant une chose très importante parce que ça c'est l'écriture vectorielle je vois que c'est des vecteurs ok maintenant mon écriture vectorielle je vais faire des projections sur les axes quand on fait des projections sur les axes c'est à ce moment là que je prends ma déaction positive et je me pose la question du moment que juste je suis prêt couper ici ma direction ok du moment que j'ai pris une direction positive comme ça je me pose la question est-ce que mon P2 aide notre système à se déplacer du côté de cette direction positive que j'ai choisi ok réponse est oui par contre M1 il empêche le système de se déplacer dans ma direction positive sinon donc ça c'est le premier raisonnement sinon un raisonnement simple c'est dans les axes je vois que P2 il est du sens positif de l'orientation de mon axe et P1 il est du sens négatif de l'orientation donc ici lors de mes projections je vais écrire plutôt P2 parce qu'il est positif je ne vais pas écrire un plus ici moins P1 donc ça c'est M1 plus M2 fois l'accélération P2 c'est M2 fois G P1 c'est M1 fois G donc il est égal à M2 M2 plus M1 fois l'accélération donc ici un petit cas on fait juste en facturant comment c'est G fois M2 moins M1 est égal à M2 plus M1 fois l'accélération donc ça implique que c'est l'accélération je vais écrire le résultat en rouge l'accélération c'est c'est donc G M2 moins M1 divisé par M2 plus M1 si le résultat est bon enfin si nos calculs sont bons on va trouver 1,09 mètre seconde carré ok merci 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 merci